Je suis très honoré de pouvoir présenter Jabotinsky, surtout ici à Ebuna, et c'est un petit peu émouvant même d'être à cet endroit. Effectivement, comme l'a dit Stéphane, parmi les grands hommes qui sont disparus cette année, il y avait le professeur Benzio Netanyahou, que la presse a souvent désigné comme étant le secrétaire de Jabotinsky. En fait, ce n'était pas vraiment exact. Je crois qu'il était bien plus que le secrétaire de Jabotinsky, il était en fait quelque part son héritier au point de vue intellectuel. Et pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de voir le très beau film que la télévision israélienne a consacré à Benzio Netanyahou quelques jours après son décès, vous vous rappelez peut-être avoir vu ces images du père de Baby Netanyahou à New York au début des années 40, en pleine guerre, en train de mener des contacts politiques avec les deux grands partis politiques américains, et finalement en train de jeter les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui le lobby juif américain, qui à l'époque n'existait pas du tout. Et il faut savoir qu'en fait, c'est Benzio Netanyahou qui avait persuadé Jabotinsky de venir s'installer aux États-Unis, où Jabotinsky est mort de manière assez tragique en 1940. Et en fait, c'est Benzio Netanyahou qui l'avait convaincu, qui lui avait dit qu'à cette période où les États-Unis n'étaient pas encore la grande puissance qu'ils sont devenus aujourd'hui, eh bien il sentait que les grandes puissances étaient en train d'évoluer, le monde évoluait, et qu'il fallait que le mouvement sioniste-révisionniste s'implante aux États-Unis pour pouvoir avoir une influence politique sur la puissance émergente qui était à l'époque les États-Unis. Et je rappelle qu'à cette époque, le centre politique du monde se trouvait encore en Europe. Et évidemment, tout a basculé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est Benzio Netanyahou qui a eu cette intuition, et quelque part dans ce film, on voyait bien que du point de vue intellectuel et politique, Benzio Netanyahou, c'était quelque part, je dirais, le véritable héritier de Jabotinsky, parce que du point de vue de la stature intellectuelle, c'est vraiment la personne qui lui ressemblait le plus, même s'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Et notamment, en deux mots, il y avait un grand débat qui secouait à l'époque le mouvement sioniste-révisionniste aux États-Unis, c'était de savoir quelle était la priorité, est-ce qu'il fallait se battre pour essayer de freiner la Shoah, ou même de porter secours aux Juifs d'Europe, menacer d'anéantissement. On commençait déjà à avoir quelques informations, même si les informations les plus concrètes sont arrivées encore au milieu de la guerre. Ou alors, est-ce que la priorité, c'était la construction de l'État juif, qui lui aussi était encore un état d'embryon, c'était encore le Yishouv, et c'était encore des circonstances très dramatiques sur lesquelles on pourra dire quelques mots. Eh bien, il y avait donc une division au sein du mouvement sioniste et du mouvement sinistre-révisionniste entre les partisans de la lutte contre le nazisme à tout prix, et les partisans de la construction du Yishouv. Et notamment, il y avait un personnage un peu oublié, méconnu peut-être du public francophone, qui s'appelle Hillel Cook, qui était le neveu du grand rabbin Cook, qui était un militant sioniste-révisionniste très connu, et qui lui a déployé beaucoup d'efforts pour mobiliser les Juifs américains contre la Shoah, qui a fait des choses extraordinaires, qui était peut-être un petit peu la seule voix juive américaine qu'on a entendue pendant la Shoah. Aujourd'hui, on dit beaucoup, et on dit avec raison, que les Juifs américains n'ont pas été à la hauteur. Il y avait quand même une partie du judaïsme américain qui s'est battue contre la Shoah à cette époque, qui a voulu faire pression sur le gouvernement Roosevelt notamment. C'était Hillel Cook et son groupe, qu'on appelait le groupe Bergson. Tout ça pour dire qu'il y a un lien direct, une filiation presque familiale, en tout cas une filiation politique très nette, qui relie Jabotinsky et la famille Netanyahou. Et encore avant-hier, on a eu un très beau film aussi sur Yoni Netanyahou à la télévision israélienne, et on a revu les mêmes images qui avaient été diffusées il y a quelques semaines, où on voit la famille Netanyahou, et peut-être j'en dirai quelques mots tout à l'heure, on voyait surtout l'éducation très sioniste qui ont reçu les trois fils Netanyahou. Et donc on comprend qu'il y a une filiation directe, et de ce point de vue-là, il est évident que Netanyahou, quelque part, il est le dépositaire de l'héritage de Jabotinsky, même si évidemment la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait de cet héritage, est-ce qu'il a été à la hauteur, évidemment c'est une question sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure. Alors tout ceci pour dire, si vous voulez, pour introduire le sujet, évidemment avant de parler de savoir quel est l'héritage, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Jabotinsky, je voudrais bien entendu présenter quelle était sa personnalité mal connue, souvent calomniée, souvent insultée ou diffamée, et quelle a été surtout son œuvre et son apport essentiel à la pensée sioniste et à la construction de l'État d'Israël. Alors, il faut savoir que Jabotinsky, c'est vraiment un des pères fondateurs du mouvement sioniste, et quelque part je dirais que c'est peut-être lui le seul héritier de Théodore Herzl, en tout cas je dirais que c'est le véritable continuateur d'Herzl, et j'expliquerai pourquoi. Et d'ailleurs c'est lors de sa très brève rencontre, un petit peu manquée avec Herzl, qu'il relate dans ce livre, qu'il a compris finalement qu'il est devenu sioniste. Il dit dans ce livre qu'on ne sait jamais à quel moment est-ce qu'on devient, est-ce qu'on acquiert une croyance ou une foi, et lui-même il ne sait pas à quel moment il est devenu sioniste, mais malgré tout on comprend en lisant le livre qu'il y a deux événements qui l'ont marqué, c'est le pogrom de Kichiniev en 1904, et le congressionniste à la même époque, au cours duquel il a rencontré Théodore Herzl. Mais avant de venir, peut-être je m'excuse si mon exposé ne suit pas un ordre chronologique, parce que ce n'est pas toujours évident, et ce n'est pas toujours la meilleure façon d'exposer les choses, mais je voudrais quand même parler de la jeunesse et de l'enfance de Jabotinsky, parce que c'est important aussi pour comprendre qui il est. Eh bien, il faut savoir qu'il a grandi à Odessa, qui est une ville au climat intellectuel très spécial et très différent, de celui de ce qu'on appelait la zone de résidence, qui était cette très vaste zone géographique s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés entre la Pologne et la Russie, et qui a toujours été balottée entre différents pays, au gré des frontières et des traités de paix, des guerres et des traités de paix, eh bien la majorité des juifs et la majorité des dirigeants sionistes venaient tous de la zone de résidence, et donc quelque part venaient un peu du ghetto, ce qu'on pourrait appeler le ghetto, ils avaient un peu cet esprit du ghetto, mais ils avaient grandi dans une atmosphère où les juifs étaient confinés, où les juifs n'avaient pas tous les droits et n'avaient pas la liberté que pouvaient connaître les habitants d'Odessa, qui elle était une ville ouverte, un port qui était aussi une ville très cosmopolite, que Jabotinsky a décrite notamment dans un très beau roman qui a été traduit il y a quelques années en France, qui s'appelle Les Cinq, qui est son roman le plus célèbre, avec aussi son roman biblique Sanson, qui a aussi été traduit en français. Donc finalement on connaissait un petit peu en France Jabotinsky, le romancier, et ce que j'ai voulu faire connaître au public français avec ce livre, c'est évidemment la vie de Jabotinsky et Jabotinsky l'homme politique, et j'espère aussi, si Dieu veut, poursuivre sur cette lancée en traduisant aussi ses textes politiques. Donc dans cette ville d'Odessa très cosmopolite, il a très jeune été confronté, je dirais, à la fois à la diversité humaine, à la diversité politique et culturelle, ce n'est pas étonnant que ce soit devenu un écrivain et un journaliste très polyglotte. Il faut savoir aussi qu'il avait un génie intellectuel très précoce, à l'âge de 20 ans il était déjà un journaliste très connu du public russe. Et tout ça, quelque part, c'est lié aussi à l'atmosphère dans laquelle il a grandi, donc dans cette ville, et aussi à l'éducation qu'il a reçue, surtout de sa mère, qu'il décrit dans des très belles pages de ce livre, parce qu'il faut savoir qu'il est devenu orphelin de père très jeune, son père, qui était un riche négociant en blé, en céréales, je crois, est décédé lorsqu'il avait 7-8 ans, et finalement c'est sa mère qui l'a élevée, lui et sa soeur, et donc il a été très marqué par la figure de sa mère, qui était une femme assez exceptionnelle, telle qu'il l'a décrit, et qui lui a notamment insufflé, je dirais, peut-être pas tant une conviction sioniste que l'idée, une idée fondamentale, qui est celle que les Juifs retrouveraient leur souveraineté, et dans sa bouche elle parlait de la royauté. Un jour, il raconte dans ce livre, quand il était très jeune, il a demandé à sa mère, est-ce qu'un jour les Juifs retrouveront la royauté, et elle lui a dit, évidemment, cette question n'a pas de sens, c'est évident. Et c'est une conviction finalement qu'il a gardée depuis sa tendre enfance, et finalement qui quelque part aussi explique ensuite tout son cheminement. C'est peut-être aussi une des choses qui a déterminé son parcours intellectuel. Alors, avant d'en venir à son action au sein du mouvement sioniste, et à son apport spécifique à la création du Parti sioniste-révisionniste, je voudrais dire quelques mots aussi de sa formation intellectuelle, et notamment de la période italienne, parce qu'il faut savoir que Jabotinsky, qui était d'ailleurs, quand il était jeune, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui était un très mauvais élève, mais c'est le cas de beaucoup de grands génies, apparemment, et bien, il n'a pas du tout apprécié le lycée russe, et il dit qu'il avait des mauvais professeurs, et il préférait fuir l'école et aller jouer sur le port avec ses camarades russes, ou juifs, la plupart étaient juifs d'ailleurs, et malgré tout, donc quelque part c'est un peu un autodidacte aussi, et malgré tout il était très brillant intellectuellement, il était, comme je l'ai dit, polyglotte, et c'était un grand journaliste, très connu, je ne sais même pas si ça va servir à quelque chose, je ne sais pas si ça marche, ça ne sert à rien peut-être, c'est juste un effet placebo, donc je disais qu'il était très précoce intellectuellement, et très connu, dès l'âge de 20 ans, un journaliste très apprécié du public russe, bien avant de devenir sioniste, et donc il est parti, en fait, très jeune, il a quitté le foyer de sa mère, il a quitté la maison de sa mère, il avait le choix entre, en fait il a été désigné comme correspondant d'un grand journal russe, qui lui a donné le choix entre la Suisse ou l'Italie, finalement il a fait les deux, d'ailleurs il était en Suisse et ensuite en Italie, et c'est en Italie qu'il a vraiment reçu sa formation intellectuelle et politique, pas tant à l'université où il a étudié le droit, qu'il n'a pas du tout intéressé, que par d'autres matières qu'il a étudiées, sans doute à l'université, avec des professeurs dont il cite les noms qui sont évidemment oubliés aujourd'hui, des gens comme Enrico Ferri ou Antonio Labriola, qui à l'époque étaient très fameux, et qui l'ont initié aux grandes idées politiques de l'époque, et notamment par exemple au socialisme, dont il a brièvement été un partisan, mais très rapidement il a déchanté, comme il le dit dans ce livre, et finalement qui lui ont fait découvrir, je dirais l'univers intellectuel et politique de cette période, donc j'ai pas dit, évidemment j'ai oublié de dire qu'il était né en 1880, donc sa période italienne c'est les premières années du XXe siècle, c'est à cette époque qu'il est en Italie, et quelque part ce séjour italien va le marquer très profondément, parce que, d'une part parce qu'il s'est senti très bien dans ce pays, ce qui peut-être n'est pas étonnant, et beaucoup mieux, il a pas du tout eu la même, il s'est pas du tout acclimaté quand il a vécu ensuite très longtemps en France, peut-être j'en dirai quelques mots, en Italie il s'est vraiment senti chez lui, au point qu'il raconte, quand il était à Rome on pensait qu'il venait de Naples, et quand il était à Florence on pensait qu'il venait de Rome, c'est à dire que quelque part, tous les Italiens pensaient qu'il venait d'une autre province, mais personne ne suspectait qu'il était un Russe. Pour vous dire à quel point il parlait bien l'italien, il a vécu 3 ou 4 ans là-bas, et évidemment il était jeune, c'était sa jeunesse, et donc c'était quelque part les plus belles années de sa vie, comme il le dit, mais aussi il dit quelque part l'Italie c'est ma patrie spirituelle, plus encore que la Russie qui ne l'a jamais considérée comme sa patrie, parce que les juifs à cette époque étaient très maltraités en Russie, et la Russie était vraiment considérée comme le pays qui oppressait le plus les juifs, qui opprimaient les juifs le plus à cette époque, et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il a décidé, dans des circonstances que je relaterais, de s'allier avec, lorsqu'il a compris que le mouvement sioniste devait s'allier avec la Russie, contre la Turquie, en 1914, c'était quelque chose de scandaleux aux yeux du public juif et du public sioniste, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc en Italie, il se sent italien, et il parle italien comme les Italiens, et il dit c'est ma patrie spirituelle, et il en revient évidemment avec un bagage intellectuel qui va beaucoup lui servir, lorsque ensuite il va devenir un militant sioniste. D'ailleurs il dit, il y a deux choses qui m'ont rendu sioniste, il dit c'est l'opéra italien et l'idée d'autodéfense, parce que l'opéra italien c'est un peu circonstanciel, parce que c'est dans l'opéra d'Odessa où on jouait toutes les semaines des opéras italiens, qu'il a rencontré un certain Zaltzmann, qu'il a introduit dans le club sioniste d'Odessa, et plus fondamentalement l'idée d'autodéfense, parce que, comme vous le savez peut-être, c'est un de ses apports essentiels de Jabotinsky, notamment à travers le Bétard, dont on parlera tout à l'heure. Et donc c'est à l'époque du pogrom de Kichinière qui a été un événement décisif, un tournant dans l'histoire du peuple juif, non pas parce que c'était le premier pogrom, il y en avait eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après malheureusement, mais parce que quelque part ça a secoué l'opinion juive et aussi l'opinion internationale, il y a beaucoup d'écrivains russes qui se sont mobilisés, russes non juifs, qui se sont mobilisés en faveur des victimes du pogrom de Kichinière, et il y a eu aussi un très fameux poème de Bialik qui était déjà à cette époque le grand poète hébraïque, de la Renaissance hébraïque, et il y a eu ce fameux poème de Bialik qui s'appelle Beira Arega, dans la ville du massacre, qui a beaucoup frappé les consciences juives surtout, évidemment à cette époque, donc à l'époque où le média principal c'était le média imprimé, et bien un poème pouvait avoir des répercussions considérables, et ce poème que Bialik a écrit en hébreu, Jabotinsky lui l'a traduit en russe, et il dit qu'il a eu plus de lecteurs évidemment en russe qu'en hébreu, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup plus de juifs qui parlaient le russe, qui disaient le russe que l'hébreu, et donc finalement il a eu un grand retentissement, aussi grâce à Jabotinsky, et ça a aussi été une des choses par lesquelles Jabotinsky est devenu sioniste, donc au lendemain du pogrom de Kichinière, lorsqu'ils ont organisé les débuts de l'autodéfense juive à Odessa, avec des gens qui d'ailleurs n'étaient pas tous des militants sionistes, il faut savoir par exemple qu'il y avait un grand écrivain qui s'appelle Simon Dubnov, qui n'a jamais été sioniste, mais qui a participé à ce comité d'autodéfense en Russie à cette époque. Donc les deux choses qui l'ont rendu sioniste, et bien sûr il faut ajouter la rencontre très brève et presque caricaturale avec Herzl, je dis caricaturale parce que dans un congrès sioniste, le Jabotinsky qui n'a même pas l'âge réglementaire pour être délégué, donc qui fait témoigner des amis à lui pour attester qu'il a l'âge requis, je crois que c'était 24 ans, lui il devait en avoir 21 ou 22, et donc grâce à des faux témoins il arrive à rentrer comme délégué, à avoir sa carte de délégué, et il rentre dans une salle de réunion où sont réunis tous les exécutifs sionistes, il demande est-ce que je peux rentrer, on lui dit non, après il croise brièvement Herzl, qui est présent pour la dernière fois au congrès sioniste, donc ça se passe quelques mois ou peu de temps avant la mort de Herzl, et Jabotinsky dit dans le livre, avec la grande franchise qui est caractéristique de son écriture, il dit je ne m'incline presque jamais devant quelqu'un, mais face à Herzl j'ai tout de suite compris que j'étais devant l'élu du destin. Et donc il a été évidemment très marqué par la figure impressionnante de Théodore Herzl, et c'est aussi un des facteurs qui l'ont rendu sioniste. Alors, peut-être je vais sauter quelques années pour venir à l'épisode, un des épisodes centraux essentiels de ce livre et de la carrière de Jabotinsky, qui se situe au moment de la première guerre mondiale. Le livre, donc l'histoire de ma vie, ne couvre pas la totalité de la vie de Jabotinsky, parce qu'il n'a pas eu le temps de le terminer. Peut-être pour dire quelques mots des circonstances dans lesquelles il a écrite, il faut savoir que Jabotinsky, un peu comme Herzl, et Stéphane a eu raison de comparer tout à l'heure ses deux grands dirigeants, eh bien lui aussi il a sacrifié sa vie personnelle, quelque part et presque aussi sa vie familiale, mais même si c'était moins tragique que dans le cas de Herzl, dont vous connaissez peut-être le destin tragique de ses descendants, il n'y a aucun descendant de Herzl qui a survécu. Jabotinsky, grâce à Dieu, il a des enfants et des petits-enfants qui vivent aujourd'hui en Israël, et des arrière-petits-enfants, mais malgré tout il a quand même lui aussi sacrifié sa vie personnelle et familiale, au point que son fils Eric Jabotinsky, qui lui a écrit un très beau livre dans lequel il parle de son père, il dit, un jour je me suis demandé combien de temps mes parents avaient été réunis, et j'ai essayé de faire un calcul, et je suis arrivé à un résultat totalement attristant, parce que j'ai compris que mes parents n'avaient presque jamais été réunis dans leur vie, que mon père était toujours en déplacement, et effectivement Jabotinsky, toute sa vie a été une espèce de juif errant, non pas au sens classique, mais au sens d'un militant sioniste, toujours en déplacement sur les cinq continents, et c'est aussi d'ailleurs un des aspects intéressants du livre, c'est la description de tous les endroits qu'il traverse, et tous les gens qu'il rencontre, avec évidemment un grand talent à la fois de journaliste, et aussi une grande perspicacité psychologique, qui rend aussi ce livre très intéressant. Et bien, donc, il était toujours en déplacement, il a vécu tantôt, un petit peu à Jérusalem, quelques années, pas très longtemps, tantôt à Paris, assez longtemps, ainsi à Londres, aux Etats-Unis, donc en Italie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc finalement, il a, comme j'ai dit, un peu négligé par la force des choses sa vie de famille, même s'il s'est resté aussi un époux fidèle, malgré le succès qu'il avait auprès des femmes, pas tant par sa beauté, il n'était pas très beau, mais évidemment par sa grande intelligence, c'est évidemment une anecdote, mais tout ça pour dire que Jabotinsky, très vite, dès lors qu'il est devenu un militant sioniste, et bien, il s'est dévoué corps et âme à la cause sioniste, commerciale en son temps, et quelque part, il y a même, on pourrait dire qu'il y a donné sa vie, parce que lorsqu'il est mort à l'âge de 60 ans, d'un arrêt du cœur, et bien, c'était aussi parce qu'il avait quelque part délaissé sa santé, il ne s'était pas vraiment préoccupé de sa santé, et même sa maladie de cœur, qui était un secret qu'il avait jalousement gardé, qu'il n'avait même pas confié, je crois, à sa femme, ou en tout cas, à ses proches, il n'en avait jamais parlé, ça a été évidemment un choc, à la fois pour le mouvement sioniste et pour le peuple juif tout entier. Et donc, j'en reviens à ce moment décisif, à la fois pour le mouvement sioniste et aussi pour le peuple juif, qui se situe au début de la Première Guerre mondiale. Vous savez peut-être que, dans l'histoire du mouvement sioniste, dans l'histoire de l'État d'Israël, de la jeunesse de l'État d'Israël, et bien, une des dates charnières, c'est évidemment la période 1914-1918, avec évidemment la déclaration Balfour en 1917, que tout le monde connaît, mais dont la jeunesse, en fait, remonte bien avant, parce que, si dans l'historiographie un peu conventionnelle, on dit toujours, les Anglais ont donné la déclaration Balfour au mouvement sioniste, en récompense de la fameuse découverte du professeur Weizmann, qui avait aidé les Anglais dans leur effort de guerre, c'est un peu l'image d'Épinal, et bien, on découvre, notamment dans ce livre, malgré la grande modestie de Jabotinsky, qui ne se décerne jamais de Laurier, on découvre que c'est aussi Jabotinsky qui a joué un rôle essentiel dans la déclaration Balfour, avec l'épisode fameux des corps des multiers de Sion, et ensuite de la Légion juive. Donc, c'est quelque chose sur lequel, qui mérite qu'on s'y arrête, à la fois pour l'importance que ça a eu dans la jeunesse de l'État d'Israël, et aussi par le rôle essentiel que Jabotinsky a joué dans cet épisode. Donc, comme je disais tout à l'heure, en 1914, Jabotinsky, qui est correspondant de guerre, presque toute sa vie il a été journaliste, donc il est correspondant de guerre d'un journal russe, et il se trouve à Bordeaux, où le gouvernement français est replié, et là, il lit sur des affiches que la Turquie est entrée en guerre, et donc, c'est à ce moment-là qu'il a l'intuition qu'il faut que le mouvement sioniste s'allie avec la Russie contre la Turquie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une idée scandaleuse, parce que la Russie, c'est l'ennemi juré du peuple juif, c'est le pays des pogroms, c'est le pays du tsar, et donc, quelque part, c'est une idée qui fait scandale, et Jabotinsky va devoir l'imposer contre vents et marées au mouvement sioniste, et finalement, il y parviendra, mais pendant très longtemps, il va rester seul, et il va être attaqué, et calomnié, et insulté, de manière assez virulente, au point qu'un jour, sa mère, qui était restée en Russie, rencontre un militant sioniste qui lui dit « votre fils devrait être pendu ». Et Jabotinsky raconte cette anecdote pour donner un petit peu la mesure de l'ostracisme dont il a été frappé, et dont sa propre mère a été la victime. Rendez-vous compte, la mère de Jabotinsky, qui elle-même se voit insultée dans la rue, parce que son fils a décidé qu'il fallait s'allier avec la Russie contre la Turquie, et donc, pourquoi cette intuition fondamentale de Jabotinsky en 1914 ? Parce qu'il a compris que, pour que l'État juif voit le jour, il faut le démembrement de l'Empire ottoman. Et donc, il a eu cette idée qui, aujourd'hui, peut nous paraître assez évidente, parce qu'évidemment, quand on lit l'histoire a posteriori, les choses paraissent toujours évidentes, mais il faut toujours faire l'effort de se replacer dans la situation où les gens ont vécu l'histoire, pour comprendre toute l'intelligence et toute la perspicacité politique de Jabotinsky, en l'occurrence, lorsqu'il a compris que le mouvement sioniste devait devenir l'allié de la Russie. Et finalement, c'est cette idée qu'il a imposée, donc l'allié de la Russie et de l'Angleterre, avec l'engagement militaire aussi, aux côtés des Anglais. Je dirais que c'est la deuxième grande intuition politique que Jabotinsky a eue à cette époque, c'est qu'il a compris que pour que le mouvement sioniste puisse exister dans le concert des nations, en pleine guerre mondiale, à une époque où tous les grands pays du monde n'étaient préoccupés que par la guerre et par les champs de bataille, il fallait que le peuple juif devienne lui aussi un acteur de la guerre. C'était une idée aussi qui était totalement révolutionnaire, parce que les juifs, évidemment, se battaient dans toutes les armées du monde, et vous avez tous entendu les histoires très célèbres qu'on raconte toujours des soldats juifs qui se battent dans l'armée française, dans l'armée austro-hongroise, et qui se battent au corps à corps avec des baïonnettes, et au dernier moment, il y en a un qui dit « schéma Israël », et alors le soldat d'en face comprend qu'il est juif, alors il retire son arme. Toutes ces histoires, quelque part, illustrent l'aspect tragique du fait que les juifs se battaient frère contre frère. Mais l'intuition de Jabotinsky, évidemment, elle est totalement différente. Ce qu'il a compris, c'est que le peuple juif devait se battre sous un drapeau juif, et non plus sous un drapeau étranger. Et donc, c'est cette idée-là qui l'a menée à bien, avec aussi beaucoup de persévérance, et aussi, quelque part, seul contre tous. C'est un petit peu la position dans laquelle il a été très souvent dans sa vie, parce qu'évidemment, il avait souvent raison avant les autres. C'est aussi peut-être un des motifs de la jalousie qu'il a inspirée à beaucoup d'autres grands dirigeants sionistes. Et peut-être tout à l'heure, je dirais deux mots de ses rapports avec Ben Gurion. Et donc, il a compris que les juifs devaient s'engager militairement. Et c'est le projet qu'il a mené à bien, et qu'il raconte dans des très belles pages de ce livre, avec l'histoire de la Légion juive, qui d'abord a pris la forme d'un corps expéditionnaire qui s'appelle les muletiers de Sion. Et j'en dis quelques mots, parce que c'est un épisode très intéressant. Et quelque part, ça vous donnera peut-être envie de lire ce livre, qu'un critique a dit que ce livre, c'était pas seulement une autobiographie, c'était un véritable roman picaresque. Donc, effectivement, il y a, évidemment, Jabotinsky, il a un talent de romancier, et ce livre se lit comme un véritable roman. Et donc, dans cet épisode, dont je voudrais dire quelques mots, ça se passe en Égypte, plus précisément à côté d'Alexandrie, dans un camp de réfugiés qui s'appelle Gabari, où beaucoup de juifs d'Eretz Israël ont été expulsés par les Ottomans, qui les soupçonnaient, évidemment, d'accointance avec les Anglais. Et donc, dans ce camp de réfugiés, c'est là que Jabotinsky commence à mettre sur pied le bataillon juif dont il a consolidé quelques semaines auparavant. Et en fait, il n'est pas le seul acteur de cette aventure qu'il relâche dans le livre. En fait, ils sont trois acteurs, qui sont tous les trois, je dirais, des personnages de roman. Et bien, au côté de Jabotinsky, il y a un héros, un héros très fameux, dont le nom est resté connu jusqu'à aujourd'hui, surtout en Israël, qui s'appelle Joseph Trumpledor, qui a donné son nom au mouvement du bata, dont je reparlerai peut-être. Et le troisième personnage, moins connu, lui, s'appelle le colonel Henry Patterson, qui était un héros de l'armée britannique, un grand soldat, aussi un grand chasseur de Lyon. A l'époque, la chasse au Lyon, c'était quelque chose de très prisé, notamment par les grands militaires ou les grands dirigeants. Il est devenu ami avec un président, je crois, Roosevelt, pas le Roosevelt de la guerre de 40, mais celui d'avant, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et d'ailleurs, ce Patterson avait écrit un livre, qui était le deuxième livre le plus lu dans l'Empire britannique après la Bible, qui s'appelait « Les mangeurs d'hommes du Tzavo ». Donc, oui, il racontait la chasse au Lyon en Afrique noire, en Afrique, dans un pays dont le nom m'échappe, donc le long du fleuve Tzavo. Et donc, ce colonel Henry Patterson, qui était un sioniste chrétien, il faut savoir que, je fais une petite parenthèse, pour dire que, dans l'histoire du mouvement sioniste, il y a beaucoup de non-juifs qui ont joué un rôle important. Évidemment, vous pensez tout de suite à Lord Balfour, par exemple, mais il y a des gens moins connus, mais qui ont joué un rôle tout aussi essentiel, comme ce colonel Patterson, comme aussi le révérend Echler, qui était le premier interlocuteur que Herzl a trouvé. Vous savez que quand Herzl a eu l'idée de l'État juif, qu'il a exposé dans son livre, eh bien, il a été un petit peu la risée de tout le monde juif. Et lorsqu'il a été voir, par exemple, les Rothschilds, ou tous les grands dirigeants juifs de l'époque, il s'est très souvent heurté, au début en tout cas, à l'incompréhension, voire à, carrément, des gens ont dit qu'il était fou. Et une des premières personnes qui a écouté Herzl avec intérêt, c'était ce fameux révérend Echler, qui était donc un chrétien sioniste convaincu. Et évidemment, ce n'est pas le sujet de notre conférence, mais évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur le sionisme chrétien qui, quelque part, a précédé le sionisme juif. Et donc, avec évidemment des motivations différentes. Et donc, tout ça pour dire que Jabotinsky a trouvé, dans ce colonel Patterson, aussi un partenaire dans ce projet totalement révolutionnaire de créer une armée juive pendant la Première Guerre mondiale. Et finalement, donc, ces trois personnages, tous les trois aussi étonnants l'un que l'autre, que sont donc Patterson, Troupledor et Jabotinsky, ont mis sur pied le corps expéditionnaire juif qui a participé à la Première Guerre mondiale, à Gallipoli, dans la fameuse bataille de Gallipoli, donc dans le détroit des Dardanelles. Et effectivement, comme Stéphane en a dit deux mots tout à l'heure, au début, Jabotinsky, lui, rêvait d'une armée juive qui conquérait Érette Israël. Et lorsque le colonel Maxwell, qui commandait les forces anglaises en Égypte, lui a dit qu'il n'en était pas question et que tout ce que l'Angleterre était prête à offrir aux Juifs, aux sionistes, c'était un corps expéditionnaire sur le front de Gallipoli, donc dans les Dardanelles, eh bien, Jabotinsky, sa première réaction était de refuser. Et c'est Trompeldor, qui était, lui, un grand soldat, un des seuls sous-officiers de l'armée russe, où les Juifs n'étaient jamais promus au rang d'officiers, eh bien, Trompeldor, qui s'était notamment illustré à la bataille de Port-Arthur, qui était manchot, comme vous savez, Trompeldor lui a dit, tous les chemins mènent à Sion, et ce que les Anglais nous offrent, c'est un début, et avec ça, on va réussir à créer notre armée juive. Et donc, finalement, comme Jabotinsky le reconnaît, c'est Trompeldor qui avait raison. Et donc, ce corps expéditionnaire, qui était aussi un corps de muletier, ce qui, ça aussi, était quelque part scandaleux aux yeux de Jabotinsky, parce que, comme il le relate dans un échange très, un petit peu humoristique qu'il a eu à ce moment-là, en yiddish, quand vous parlez d'une mule, et en français aussi, d'ailleurs, c'est une insulte. Et alors, donc, quelque part, c'était presque insultant de proposer aux Juifs que la première armée juive depuis l'Antiquité soit composée de muletiers. Et alors, Trompeldor répond, eh bien, peut-être qu'une mule, c'est une insulte en yiddish, mais dans l'armée française, il y a des chameliers qui se battent très courageusement, et donc, finalement, c'est pas du tout insultant que les soldats juifs soient des muletiers. Effectivement, il avait raison, et je dirais que la logique du soldat de Trompeldor l'a emporté sur la pensée politique de Jabotinsky, parce que, effectivement, ce corps expéditionnaire s'est battu très courageusement, et il en parle aussi dans un autre livre qui s'appelle « L'histoire de la Légion juive », qui mériterait aussi sans doute d'être traduit. Et donc, effectivement, je dirais, l'embryon de Tsaal, le premier embryon de Tsaal à l'époque moderne, n'est pas comme on le croit souvent là à Ghana, mais c'est ce fameux corps des muletiers qui s'est battu très courageusement à Gallipoli, d'ailleurs, une bataille qui a été une défaite pour l'armée britannique, mais malgré tout, qui a été, je dirais, une page glorieuse de l'histoire militaire juive au début du XXe siècle. Donc, ça, je dirais, c'est le premier rapport essentiel de Jabotinsky au mouvement sioniste, c'est la création de la première armée juive à l'époque contemporaine, qui s'est poursuivie ensuite en 1917-18 avec la Légion juive, qui, elle, s'est battue dans la vallée de Jourdain, donc pas très loin d'ici, qui s'est, elle aussi, battue courageusement, et cette fois-ci, d'ailleurs, Jabotinsky lui-même s'est engagé dans l'armée, il a été nommé lieutenant, et il s'est battu, il raconte aussi comment il s'est battu dans la vallée de Jourdain, comme ils se sont entraînés au mois d'août, un des endroits les plus chauds de la planète, à une époque, évidemment, il n'y avait pas de climatiseur, et donc, tout ça pour dire qu'ils ont écrit ces quelques soldats, qu'il a recrutés, d'ailleurs, avec beaucoup de difficultés, parce que, notamment, ils ont été recrutés, notamment, à Londres, où beaucoup de juifs russes étaient réfugiés pendant la guerre, et, évidemment, tous ces juifs de l'East End et des ghettos juifs de Londres n'avaient aucune envie d'être engagés dans l'armée anglaise, et lorsque Jabotinsky a commencé sa propagande pour recruter des soldats juifs dans la Légion juive, eh bien, il a été, là aussi, traité de tous les noms, il a été insulté, il a presque été tabassé dans des réunions publiques, et, finalement, il a réussi, là aussi, à imposer son idée grâce à sa grande sagacité politique et grâce, aussi, au contact qu'il a noué au plus haut échelon du pouvoir britannique. Et, évidemment, c'est aussi une chose qu'il raconte dans ce livre. Et, pour vous donner une idée de l'importance que cela a eue dans l'histoire de l'État d'Israël, de la jeunesse de l'État d'Israël, eh bien, il y a une anecdote que raconte Jabotinsky qu'il avait entendue d'un autre dirigeant sioniste qui s'appelait Nahum Sokolov, qui lui racontait qu'un jour, il était en vacances, en cure, dans une ville d'Europe, je ne sais plus laquelle, et donc Sokolov rencontre un lord écossais et il se lie d'amitié et, dans la conversation, Sokolov dit à cet écossais qu'il est sioniste et l'autre lui répond « Ah oui, c'est très bien, moi aussi, mon fils est sioniste » et, évidemment, il comprend qu'il y a un malentendu et, finalement, lorsque les choses s'éclairent, il comprend qu'aux yeux de ce lord écossais, « sionisme », ça voulait dire être végétarien. Donc, il y avait une confusion. Donc, tout ça pour dire qu'à l'époque, « sionisme », c'était quelque chose d'aussi dérisoire, quelque part, que végétarianisme. C'était une idée qui n'avait aucune influence sur les événements du monde. Et Jabotinsky se sert de cette anecdote pour expliquer la révolution mentale qu'il a lui-même, dont il a été un des acteurs principaux, en transformant le mouvement sioniste d'une espèce d'idée utopique, qu'elle était encore à l'époque d'Hertzel et qu'elle était restée à de nombreux égards jusqu'à l'époque de Jabotinsky, en un facteur capable d'influer sur la scène internationale. Et pour cela, évidemment, il fallait que le sionisme soit aussi doté de baïonnettes. C'était ça qu'il fallait, parce que c'est aussi, je dirais, peut-être un des aspects importants de la pensée politique de Jabotinsky, c'est évidemment la dimension militaire qui faisait totalement défaut, par exemple, à la pensée du fondateur du sionisme politique, Théodore Hertzel, qui lui, évidemment, était un homme du XXe siècle, qui était à la fois un grand visionnaire, c'est comme ça qu'on l'appelle en hébreu, le visionnaire de l'État, mais malgré tout, dans sa vision, il y a aussi un aspect, quelque part, un peu dépassé, parce que, par exemple, quand vous lisez des phrases de l'État juif, qui était évidemment un livre extraordinaire, qu'on ne peut pas lire sans une grande émotion, mais il y a des phrases qui, quelque part, sont un peu, aujourd'hui, qu'on lit avec un sourire, par exemple, quand il dit « Dans le futur État juif, nous renverrons tous les généraux dans leur caserne ». Il pensait vraiment qu'il y aurait une séparation totale entre l'armée et la politique. Aux yeux d'Hertzel, il était inconcevable que la situation actuelle dans laquelle presque tous les chefs d'État-major rentrent en politique, c'était quelque chose d'inconcevable. Aux yeux d'Hertzel, l'État juif devait vivre en paix avec ses voisins, et sa vision, quelque part, ressemble un petit peu aux visions chimériques de Shimon Peres, sauf que, Hertzel, évidemment, il avait l'excuse de vivre au XIXe siècle et d'être à une époque où tout le monde croyait au progrès d'humanité et tout le monde croyait au rêve de la paix universelle. Tout ça pour dire que Jabotinsky a évidemment été un grand visionnaire et peut-être un de ses apports essentiels aux mouvements sionistes et à l'État d'Israël. Comme je l'ai dit, c'est la dimension militaire qui est un petit peu, je dirais, l'aspect manquant dans la pensée d'Hertzel qu'il a ajouté à la pensée politique de Hertzel. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que, même si quelque part on a l'image toujours de Jabotinsky militariste, peut-être aussi à cause de ça, à cause du fait qu'il s'est engagé dans l'armée anglaise. Il y a des photos très fameuses de lui en uniforme de l'armée britannique, en lieutenant. Il y a aussi les photos, bien sûr, avec l'uniforme du Bétard qui aussi était un mouvement avec un aspect militaire. Mais malgré tout, il faut savoir que Jabotinsky, dans sa jeunesse, avait été brièvement, je l'avais dit, influencé par les idées socialistes qu'il avait connues en Italie et aussi avait même été pacifiste. Et sa première pièce de théâtre, parce qu'il était aussi dramaturge comme Théodore Hertzel, sa première pièce de théâtre cliché aux images d'Épinal. Et Jabotinsky, aussi une des choses surprenantes qu'on découvre dans ce livre, c'est que c'était un grand, par exemple, c'était un grand féministe. Il dit que les trois personnes qui l'ont le plus marqué dans sa vie, c'était les trois femmes qui l'ont côtoyée toute sa vie, c'est-à-dire sa mère, sa soeur Tamar et sa femme, évidemment. Et il y a des très belles pages sur la femme, sur la sagacité de la femme. Et il dit même que quelque chose qui peut paraître totalement, à son époque, qui était très révolutionnaire, il dit, il n'y a aucun rôle, aucun métier qu'une femme ne pourrait pas faire mieux qu'un homme. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans l'armée d'Israël, on se dit quelque part là aussi, il avait été un précurseur. Donc tout ça pour dire que Jabotinsky, tel qu'on le découvre dans ce livre, est très loin des clichés et des caricatures dont il a souvent été la victime. Alors, après avoir évoqué l'engagement militaire juif dans la Première Guerre mondiale et ce que j'ai appelé l'apport essentiel de Jabotinsky au mouvement sioniste dans la dimension militaire du sionisme, eh bien, je voudrais parler d'une autre idée essentielle de Jabotinsky qu'il a désignée par le concept biblique du Châtenez. Donc, le mélange prohibé dans la Bible, dans la Torah du Châtenez, Jabotinsky, il a repris ce concept dans un sens différent pour dire que le sionisme devait être une idée pure et qu'on ne pouvait pas mélanger le sionisme avec une autre idée. Et évidemment, quand il disait ça, quand il a écrit ça dans un article très célèbre, il pensait évidemment au sionisme socialiste qui était l'idéologie dominante à son époque et qui l'est restée très longtemps, comme vous savez, puisque le mouvement travailliste est resté au pouvoir jusqu'en 77. Donc, un des grands combats idéologiques de Jabotinsky, c'était l'idée du sionisme, ce qu'il appelait le sionisme moniste où, là aussi, il avait un concept en hébreu qui s'appelait chadnes, c'est-à-dire un seul drapeau. Et je crois que c'est une idée très profonde qui mérite aussi qu'on en dise quelques mots parce que quelque part, je crois qu'il y a toujours cette tentation jusqu'à aujourd'hui de mélanger le sionisme avec autre chose et comme le dit Jabotinsky dans des très belles lignes de cet article fameux, eh bien, on ne peut pas servir deux hôtels à la fois, on ne peut pas se prosterner devant deux divinités. Évidemment, c'est une idée juive, très ancrée dans la tradition mais à laquelle il donne un sens différent puisqu'il lui donne un sens politique. Mais quelque part, je crois que c'est une idée très profonde et qui reste très actuelle jusqu'à aujourd'hui parce que finalement, le débat intellectuel et idéologique de l'époque de Jabotinsky, il s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui et même tous les débats qui ont lieu aujourd'hui en Israël sont un peu l'écho de ce qui existait à son époque. Et peut-être j'en dirai quelques mots pour l'illustrer. Et donc, dans ce fameux article où il s'élève contre ce qu'il appelle le chatnaise idéologique, notamment contre le sionisme socialiste qui était évidemment très pondérant à son époque, il est resté très longtemps et aussi, quelque part, il se bat contre son grand rival qui était David Ben-Gurion. Et c'est peut-être le moment de dire quelques mots sur la rivalité entre ces deux grands dirigeants et même leurs relations personnelles. Vous savez qu'il y a une pièce de théâtre qui vient de sortir en Israël qui a été écrite par Aleph Bet-Yoshua dont le sujet est précisément la rencontre entre Ben-Gurion et Jabotinsky en 1934 à Londres. Donc une rencontre très fameuse à un moment de crise dans le mouvement sioniste et après l'assassinat d'Arlozorov donc si j'ai le temps je dirai quelques mots et bien donc les deux hommes qui se connaissaient très bien se rencontrent en 1934 essayent de conclure un accord pour éviter un espèce de début de guerre civile au sein du peuple juif et surtout du Yishuv en Érette Israël et ils parviennent à un accord c'est un petit peu le sujet de la pièce de théâtre même si évidemment au théâtre on est toujours obligé de rester un peu enfin de mettre en valeur des événements un peu anecdotiques et je crois que dans cette pièce on voit Ben Gurion qui est en train de cuisiner une omelette pour Jabotinsky et tout ça pour illustrer la proximité qu'il y a pu avoir entre les deux hommes mais ceci dit je ne veux pas dire de mal de cette pièce parce que je ne l'ai pas vue et en tout cas le sujet est passionnant et d'après les critiques que j'ai lues c'est quelque chose d'intéressant je ne sais pas si c'est à la hauteur les acteurs ne sont peut-être pas à la hauteur des personnages qui sont censés représenter mais en tout cas c'est un sujet évidemment passionnant donc tout ça pour dire que Ben Gurion et Jabotinsky se connaissaient très bien avaient une grande proximité politique malgré la rivalité qu'ils avaient et même si leurs relations sont devenues très conflictuelles au point que Ben Gurion à partir d'un certain moment a commencé à vouer à Jabotinsky une espèce de haine tenace qui ne l'a jamais abandonné et même après la mort de Jabotinsky donc qui est décédé en 1940 aux Etats-Unis et bien Ben Gurion a continué quelque part de l'exécré ou en tout cas n'a pas voulu se réconcilier avec lui et la preuve la plus éclatante évidemment c'est le fait que Ben Gurion a refusé obstinément de respecter les dernières volontés de Jabotinsky qui dans son testament qu'il avait rédigé en 1935 disait je veux que je veux que ma dépouille soit rapatriée soit enterrée en Israël seulement le jour où il y aura un gouvernement juif souverain et le jour où il y a eu un gouvernement juif souverain et bien Ben Gurion qui était le premier ministre comme vous le savez a refusé de faire rapatrier le corps de Jabotinsky en Israël il a fallu attendre presque 20 ans il a fallu attendre Lévi-Héchcol en 1964 pour que Jabotinsky soit inhumé sur le mont Herzl dans une cérémonie évidemment nationale avec tous les honneurs qui lui étaient dus donc pour vous donner une idée de la haine que Ben Gurion a voué à Jabotinsky pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre mais à mon avis aussi peut-être avec une pointe de jalousie parce que quelque part Ben Gurion qui était assurément un des plus grands hommes du peuple juif au XXe siècle malgré tout il n'avait peut-être pas la même stature intellectuelle que Jabotinsky et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Jabotinsky a été tellement détesté ou calomnié c'est parce que quelque part il dépassait un peu ses interlocuteurs en tout cas sur le plan intellectuel il était souvent quelqu'un qui avait raison avant les autres et quelque part il y avait peut-être une forme de jalousie de la part d'autres grands dirigeants du mouvement sioniste voilà sur les rapports entre Ben Gurion et Jabotinsky peut-être pour vous donner une idée aussi de comment dire de la différence idéologique entre les deux hommes il faut pour vous remettre un petit peu dans dans l'atmosphère de cette époque-là notamment des années 20 et des années 30 donc en Eretz-Israël dans le Yishuv qui était traversé par un débat très virulent et bien Ben Gurion avant de devenir celui qu'on connaît comme le premier premier ministre comme le signataire de la déclaration d'indépendance il était aussi un militant sioniste socialiste qui a été comme beaucoup de sionistes socialistes partagés entre eux comme disait Jabotinsky les deux hôtels les deux idéaux au point que Ben Gurion à une époque parlait encore de la dictature du prolétariat avait fait un voyage à Moscou dans les années 20 et voulait même que le mouvement sioniste adhère à l'international à l'international socialiste pour vous donner une idée de si vous voulez de la situation dans laquelle se trouvaient les dirigeants du sionisme socialiste à cette époque qui quelque part était écartelé entre l'idéal sioniste et l'idéal socialiste et communiste et Ben Gurion par exemple à une époque il disait ouvertement son admiration pour Lénine et il se considérait même comme un bolchevik il employait ce terme là pour vous dire que quelque part effectivement le mouvement sioniste travailliste de gauche a toujours été écartelé un peu entre deux idéaux et c'est d'ailleurs quelque chose qui est resté vrai même après la création de l'État d'Israël par exemple vous savez qu'il y a eu une fameuse histoire d'espions israéliens qui ont donné des secrets à l'Union soviétique et qui venaient pour la plupart du H.O. Merazai ou de cette mouvance là donc des gens qui avaient grandi dans le double idéal du sionisme et du socialisme et qui quelque part étaient écartelés entre les deux et quelque part quelquefois dans les cas les plus extrêmes on trahit le sionisme pour l'idéal socialiste communiste donc évidemment c'est contre ce mélange impur aux yeux de Jabotinsky qu'il s'est élevé en parlant du Chatnez et en parlant de sa conception de Khadnez c'est à dire du sionisme moniste et pour lui le sionisme c'était uniquement l'idéal de Sion c'était comme je l'ai dit dans la droite ligne des idées de Théodore Herzl et d'ailleurs le terme même de sionisme révisionniste qui est parfois mal interprété veut dire révision c'est à dire retour aux origines parce que Jabotinsky pensait qu'il fallait revenir aux origines c'est à dire à Théodore Herzl parce qu'à son époque quelque part on avait un peu laissé de côté les idées fondamentales et notamment l'idée d'un état juif et il faut savoir que jusque dans les années 30 et jusqu'au début des années 40 et bien le mouvement sioniste officiel la direction du mouvement sioniste l'exécutif sioniste et l'agence juive ne parlaient pas d'un état juif parce qu'ils avaient peur d'effrayer la puissance mandataire britannique et donc ils n'osaient pas prononcer le mot état juif ils disaient juste immigration ils se battaient pour la liberté de l'immigration et pour la construction des Yishuvim en Eretz-Israël mais ils ne voulaient pas parler d'un état juif et Jabotinsky dans un épisode très fameux lors d'un congrès sioniste a déchiré sa carte de délégué en disant ce n'est pas un congrès sioniste soit une motion déclarant que l'objectif suprême du sionisme c'était un état juif et cette motion avait été rejetée à la majorité par le congrès sioniste donc quelque part dans l'idée de sioniste-révisioniste c'était retourner aux origines et retourner à l'idée de l'état juif de Theodor Herzl alors je voudrais dire quelques mots si j'ai encore un petit quart d'heure de l'affaire Arlozorov qui est aussi un épisode crucial pour comprendre l'histoire du mouvement sioniste et qui a laissé des traces d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui en Israël parce que quelque part ça a marqué très profondément l'histoire politique d'Israël donc en 1934 lorsque le dirigeant sioniste le dirigeant de l'agence juive Chaim Arlozorov est assassiné sur une plage de Tel Aviv dans des circonstances mystérieuses qui ont fait l'objet récemment d'un roman comme toujours l'histoire sioniste donne lieu aussi à des interprétations littéraires ou dramatiques et bien aussitôt la presse sioniste de gauche en Israël s'est emparée de ce crime politique pour en faire une arme contre le mouvement sioniste révisionniste et pour comprendre je dirais le contexte de cette affaire dramatique il faut savoir qu'à l'époque Jabotinsky était quelque part en train de menacer l'hégémonie de Ben Gurion et du mouvement sioniste socialiste parce que le bétard qu'il avait créé quelques années auparavant à Riga était devenu un mouvement de jeunesse qui comptait des dizaines de milliers de membres en Europe et notamment en Pologne qui était évidemment le bastion du sionisme et quelque part Jabotinsky le grand orateur le dirigeant adulé des foules il menaçait quelque part la suprématie des travaillistes et c'est pour ça aussi que l'assassinat d'Arlozorov a été utilisé comme une arme politique un petit peu comme il y a quelques années on a accusé Netanyahou à l'époque de l'assassinat de Rabin dans des circonstances qui ressemblent un petit peu et bien à cette époque où Jabotinsky ou le mouvement jabotinsky s'est trouvé voué aux gémonies notamment par la presse sioniste de gauche en Israël et bien il y a une grande personnalité qui s'est élevée contre ces accusations et qui a pris la défense du mouvement jabotinsky et c'était le grand rabbin Avram Yitzhak Kouhenkouk qui était déjà grand rabbin d'Eretz Israël donc grand rabbin de la Palestine mandataire et qui a pris la défense de manière très courageuse des accusés donc de Stavski et des deux autres accusés il y avait trois juifs trois militants juifs révisionnistes qui étaient accusés et il a pris leur défense de manière très courageuse et d'ailleurs il a été très très critiqué pour ça il y avait des des militants qui ont collé des affiches en disant qu'est-ce que c'est que ce rabbin qui se mêle de politique qui disait je crois Oïla Medina chez Elea Rabanim chez La ou Oïla Yichouf tout ça pour dire que le Rav Kouk a pris un grand risque politique en intervenant en faveur des accusés et Jabotinsky en a été très profondément marqué au point que quelque part c'est sans doute cet épisode qui a déterminé un tournant important dans la vie de Jabotinsky qui a été je dirais son rapprochement de la tradition juive et c'est peut-être un sujet sur lequel je dirai quelques mots en conclusion tout à l'heure parce que quelque part Jabotinsky a été très marqué par la personnalité du Rav Kouk telle qu'il l'a découvert au moment de l'assassinat d'Arlozorov et donc au moment où le Rav Kouk a pris la défense de Stavsky et des autres accusés contre les accusations alors qu'en fait il semble que l'assassin était un jeune arabe mais malgré tout officiellement les trois accusés étaient trois jeunes juifs révisionnistes qui ont été condamnés d'ailleurs condamnés à mort je crois et finalement acquittés mais malgré tout l'accusation a continué de peser sur l'ensemble du mouvement sioniste jabotinsky et quelque part aux yeux de certains historiens c'est ça qui a empêché Jabotinsky de prendre la tête du mouvement sioniste et évidemment on peut imaginer ce que l'histoire aurait pu être si si elle avait pris un tour différent à cette époque là tout ça pour dire que à cette époque Jabotinsky a été très très impressionné par l'intervention du Rav Kook et il y a toutes sortes d'anecdotes qu'on raconte par exemple le fait que un jour de Shabbat en pleine synagogue de la Chourva à Jérusalem le Rav Kook signe une pétition ou sort un stylo de sa poche évidemment il y a quelque chose d'un peu impossible dans cette anecdote je ne sais pas si elle est véridique ou pas mais une pétition signée le jour de Shabbat pour appeler à la libération des prisonniers juifs tout ça pour dire à quel point le Rav Kook s'est engagé dans cet épisode là dans cet épisode fameux et Jabotinsky lui en a voué une grande reconnaissance et une grande admiration alors peut-être que je reviendrai tout à l'heure sur cet épisode pour dire quelques mots des rapports de Jabotinsky à la tradition juive mais je voudrais maintenant parler un peu de la famille Netanyahou pour faire un peu le lien avec l'époque actuelle et quelque part pour dire qu'est-ce qui reste aujourd'hui du sionisme de Jabotinsky puisque c'est la question qu'on a posée et bien comme j'ai dit en introduction Netanyahou a grandi dans une famille jabotinskyenne son père n'était pas le secrétaire de Jabotinsky il était un disciple très proche de Jabotinsky il était quelque part j'ai dit tout à l'heure son héritier intellectuel et donc c'est dans cette atmosphère intellectuelle que Netanyahou a grandi avec ses deux frères et évidemment c'est ça qu'il a marqué très profondément et indépendamment de la question de savoir si Netanyahou est bien l'héritier de Jabotinsky ou est-ce qu'il mène une politique conforme aux idées de Jabotinsky il est indéniable qu'il a grandi dans un foyer jabotinskyen sans doute on pourrait dire une des meilleures familles jabotinskyennes parce que son père Ben Sion Netanyahou Zirhano Livraha était vraiment une grande personnalité du mouvement sioniste et même s'il n'a pas joué un rôle essentiel parce que ce n'était pas un homme politique c'était un intellectuel un historien comme vous le savez et qu'il a aussi été écarté pour des raisons politiques il n'a pas pu faire carrière à l'université hébraïque pour des raisons politiques donc finalement il a fait toute sa carrière dans l'université américaine et si vous avez vu le film l'autre jour vous avez vu les trois fils Jabotinsky les trois fils Netanyahou pardon qui grandissent à Jérusalem pas très loin d'ici d'ailleurs Uengedi je crois et ensuite qui repartent aux Etats-Unis parce que leur père pour les trois fils Netanyahou c'est un grand déchirement de devoir quitter Israël et si vous avez vu le film sur Yoni Netanyahou vous voyez finalement dans quelle atmosphère ils ont grandi et quelque part c'est pas du tout étonnant quand on voit quelle éducation ils ont quand on voit qui était Ben Sio Netanyahou c'est pas du tout étonnant que ces trois fils et tous les trois fait partie d'une des meilleures unités de Sahel de la Seyret Matkal et qu'ils soient devenus ce qu'ils sont devenus évidemment tout ça pour dire que Jabotinsky a marqué très profondément toute une génération de militants sionistes de dirigeants sionistes d'intellectuels et évidemment on n'a pas le temps peut-être d'en parler mais il faut quelque part Jabotinsky si vous voulez c'est le père fondateur de la droite israélienne dans toutes ses familles si vous voulez il n'y a pas une famille dans la droite israélienne aujourd'hui qui quelque part ne se réclame pas de Jabotinsky aussi éloigné qu'il puisse être de ses conceptions sociales ou religieuses ou politiques par exemple pour prendre deux exemples par exemple le Rav Kahana si on prend à l'extrême de la droite israélienne et bien il avait été bétari dans sa jeunesse et un exemple plus actuel Moshe Feiglin donc la droite du Likoud dans son bureau à une certaine époque en tout cas je ne sais pas si c'est encore le cas il y avait deux portraits c'était Jabotinsky et le Rav Kahana donc quelque part aux yeux de Moshe Feiglin il n'y avait aucune contradiction entre les deux personnes qui peuvent nous paraître très éloignées aujourd'hui mais quelque part Jabotinsky je dirais c'est l'ancêtre de toutes les familles de la droite israélienne et même s'il y a eu même s'il a été contesté même à son époque il y a eu dès les années 30 au sein du mouvement sioniste-révisionniste il y a eu toutes sortes de clivages il y a eu des gens qui étaient plus modérés ou des gens qui avaient des idées différentes à tout point de vue il y a eu une tendance ce qu'on appelait les sionistes généraux qui sont ralliés qui sont rentrés dans le Likoud ensuite il y a eu des gens qui ont été plus à droite que Jabotinsky au moment de l'Irgun au moment de la lutte armée en Eretz-Israël donc il y a eu toutes sortes de scissions mais malgré tout Jabotinsky reste la figure tutélaire qui je dirais qui projette son ombre sur tout le qui éclaire plutôt tout l'ensemble des familles de la droite israélienne et même au-delà de la droite israélienne je dirais qu'aujourd'hui dans la vie politique israélienne s'il y a un père fondateur qui est vraiment présent jusqu'à aujourd'hui dans la vie politique et dans la vie intellectuelle en Israël c'est bien Jabotinsky et je pourrais en donner toutes sortes de preuves même anecdotiques par exemple le fait que l'année dernière lors des mouvements sociaux boulevard Ochi d'Atel-Aviv il y avait le portrait de Jabotinsky parce qu'il avait aussi une pensée sociale très développée c'est peut-être une des choses sur lesquelles il a été le moins suivi au sein du Likoud et peut-être c'était une des choses sur lesquelles il a été le plus trahi par Netanyahou c'est une idée qu'on pourrait avancer mais il est très présent dans la vie politique et intellectuelle en Israël et il n'y a pas un jour où le nom de Jabotinsky n'est pas cité dans la presse israélienne sur internet ou il n'est pas cité dans un discours à la Knesset évidemment Netanyahou se réfère constamment à Jabotinsky et ce n'est pas étonnant avec le père qu'il a eu mais même vous avez très régulièrement des colloques qui sont consacrés à Jabotinsky et très récemment il y avait encore une conférence très intéressante à Jérusalem au centre Begin sur le thème la muraille de fer et la pensée stratégique d'Israël la muraille de fer le titre fameux d'un article de Jabotinsky qui est je dirais l'idée centrale de la dissuasion c'est à dire que Jabotinsky donc bien avant l'état d'Israël bien avant Saal avait compris que l'état juif ne vivrait pas sans une capacité de dissuasion et il avait eu l'intuition à une époque où beaucoup vivaient encore dans le rêve naïf d'une coexistence judéo-arabe notamment les intellectuels évidemment de l'université hébraïe qui étaient tous des membres du mouvement pacifiste comme Martin Buber ou Kershom Cholet mais au-delà d'eux même le mouvement sioniste socialiste lui-même avait aussi quelque part cette utopie pacifiste partagé un peu à certains égards cette utopie pacifiste et Jabotinsky était une des rares voix du mouvement sioniste qui a dit que l'état d'Israël ne pourrait pas être créé sinon sous la protection d'une muraille d'acier qui ne désignait évidemment pas le mur de séparation qui existe aujourd'hui parce que c'était au sens figuré mais l'idée de la muraille d'acier c'était l'idée d'une capacité de dissuasion donc c'était l'idée fondamentale qu'Israël ne pourra pas mettre fin à l'hostilité arabe qui existait évidemment dès cette époque notamment à travers les fameuses émeutes arabes de 1929 et 1936 que Jabotinsky a vécu ou même en 1920 lorsqu'il était à Jérusalem qu'il a organisé l'autodéfense à Jérusalem donc il connaissait bien le problème de l'hostilité arabe et il avait eu cette intuition très jeune très tôt que l'état juif devrait avoir une capacité de dissuasion et donc quelque part ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur la dimension militaire du sionisme de Jabotinsky alors pour conclure je voudrais dire quelques mots de Jabotinsky et le judaïsme parce que c'est aussi un sujet sur lequel il a été beaucoup calomnié et récemment encore j'ai vu sur internet un cours d'un rabbin francophone assez connu dont je ne voudrais pas dire le nom qui était donc un rabbin qui est passionniste évidemment et qui attaquait Jabotinsky en des termes assez insultants en fait qui reprenait je crois qu'il citait un autre un rabbin israélien très connu un rabbin kharédi qui lui aussi attaque très souvent Herzl et Jabotinsky parce qu'aux yeux d'une certaine fraction du monde orthodoxe en Israël Herzl et Jabotinsky sont considérés comme des ennemis de la tradition juive et mon ami le professeur le docteur le docteur Weiss a écrit il y a quelques années un livre très intéressant sur Théodore Herzl où il montre que les choses sont beaucoup plus complexes et que Herzl lui-même avait reçu une éducation juive ou en tout cas avait été influencé par son grand-père et par des précurseurs du mouvement sioniste et donc on ne peut pas dire que Herzl était un juif totalement coupé de la tradition ou totalement assimilé et les choses sont un peu comparables dans le cas de Jabotinsky même si ce n'est pas exactement la même situation parce que Jabotinsky qui a souvent été décrit comme un juif totalement laïc totalement hostile au judaïsme et bien en fait les choses sont plus complexes comme souvent les caricatures sont toujours simplistes et en fait Jabotinsky qui avait grandi dans un foyer traditionnel il raconte que sa mère faisait les shabbats et les fêtes juives et qui a reçu donc une certaine éducation juive qui par exemple connaissait très bien le Tanakh qu'il citait très souvent il a écrit son roman biblique Samson et même au-delà il a développé aussi une conception sociale qui est très marquée par la Bible et notamment par l'idée du Yovel et bien Jabotinsky avait quelque part toujours gardé un certain respect pour la tradition juive même s'il avait rejeté comme la plupart des dirigeants sionistes de son époque il avait rejeté le judaïsme du ghetto c'est à dire comme il le dit quelque part ou comme le dit un de ses biographes la religion juive aux yeux des dirigeants sionistes aux yeux des pères fondateurs de l'état d'Israël c'était à la fois ce qui avait permis au peuple juif de subsister jusqu'à aujourd'hui et c'était aussi le principal obstacle au sionisme parce que quelque part la religion juive elle s'était accommodée de la vie en diaspora et donc finalement pour opérer la révolution mentale que constituait le sionisme il fallait rejeter la religion donc quelque part c'était une étape nécessaire on pourrait dire si vous voulez en reprenant un schéma dialectique on dirait il fallait qu'on passait par le rejet de la religion et ensuite avant ensuite d'y retourner dans une troisième phase dans une espèce de synthèse et c'est bien le cheminement qu'a suivi la pensée de Jabotinsky parce que notamment à la suite de l'épisode d'Arlozorov et du Ravkou que j'ai relaté tout à l'heure et bien il a compris que la religion juive c'était pas seulement la religion du ghetto c'était pas seulement si vous voulez des oripeaux du passé juif de la diaspora qu'il fallait rejeter pour créer le nouvel hébreu et pour créer une nouvelle nation juive hébraïque idée qui a d'ailleurs été poussée à son paroxysme par certains disciples de Jabotinsky notamment le fameux Adolphe Gurevitch Auriel Gurevitch qui était le fondateur du mouvement cananien qui lui aussi était un Jabotinsky et dont le fils Jabotinsky et Harry étaient très proches le fils Jabotinsky lui c'était vraiment un militant anti-religieux cananien donc il pensait qu'il fallait rejeter totalement la religion juive qui était quelque chose de la diaspora et que pour que le peuple juif devienne indépendant sur sa terre il fallait se couper totalement du judaïsme de la galoute et bien lui Jabotinsky sa pensée était plus complexe et elle a évolué à la fin de sa vie au point qu'en 1935 lorsqu'il a fondé la nouvelle organisation sioniste lorsqu'il a fait sécession au sein du mouvement sioniste et bien il s'est allié il a créé une espèce de tendance religieuse au sein de son parti avec ce qui a suscité de vives oppositions il y avait un mouvement qui s'appelait British Shuroun qui étaient donc des sionistes révisionnistes religieux un petit peu comme des sionistes religieux d'aujourd'hui mais qui étaient intégrés au sein du mouvement révisionniste et qui étaient donc des gens qui respectaient le Torah et Mishwad et qui étaient en même temps des révisionnistes convaincus et ça a fait scandale à son époque il y a eu des gens qui ont claqué la porte du mouvement révisionniste parce qu'ils ont dit c'est une trahison nous sommes un mouvement sioniste moderne éclairé et nous ne pouvons pas accepter des motions qui ont été portées que Jabotinsky a défendues dans ce fameux congrès de Vienne en 1935 en disant que le mouvement sioniste visait à établir un état juif en hérite Israël et dans le respect de la tradition d'Israël il y avait une espèce de motion comme ça qui a fait scandale tout ça pour dire que Jabotinsky a évolué dans les dernières années de sa vie et que ce n'était pas seulement un revirement politique politicien ce n'était pas comme on voit aujourd'hui des alliances entre le Likoud et les partis religieux pour former une coalition ça allait bien au-delà de ça parce que quand on connaît Jabotinsky on sait qu'il était bien plus qu'un politicien et quelque part il n'était même pas du tout un politicien parce qu'il était prêt à faire sécession et quelque part certains considèrent qu'il aurait pu prendre la tête du mouvement sioniste il avait été plus manipulateur mais il était fidèle à ses idées et donc il a réussi je dirais il a imposé ce rapprochement avec une tendance religieuse au sein du mouvement sioniste révisionniste après avoir compris je dirais que le judaïsme n'était pas seulement un reste du passé mais qu'il avait un rôle à jouer dans le futur état juif et je voudrais citer en conclusion les quelques lignes d'un fameux article qu'il a écrit pour illustrer ce que je viens de dire pour illustrer l'idée l'intuition de Jabotinsky que quelque part dans le futur état juif dont il n'a pas vu l'avènement puisqu'il est mort en 1940 et bien le judaïsme jouerait un rôle important et donc il a dit toujours dans ce fameux congrès de fondateur de la nouvelle organisation sioniste en 35 il a dit que le but suprême du sionisme n'était pas seulement la création d'un état juif et la normalisation du peuple juif c'est à dire le retour à Sion mais qui avait une phase suprême qu'il a appelée le sionisme suprême et le sionisme suprême c'est dans ces termes qu'il a décrit l'état juif n'est que la première phase de la réalisation du sionisme suprême après cela viendra la deuxième phase le retour du peuple juif à Sion donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et ce n'est que dans la troisième phase qu'apparaîtra le but final authentique du sionisme suprême but pour lequel les grandes nations existent la création d'une culture nationale qui diffusera sa splendeur dans le monde entier comme il est écrit Kimi Tzion Tetzetora car de Sion sortira la Torah merci